bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour vous montrer comment utiliser un autre IDE que visual studio ou mono develop ici en l'occurrence visual studio code alors cette question m'a été posée plusieurs fois donc je tenais à y répondre alors premièrement j'ai ici un projet tout simple qui me permet ici d'avoir un cube mais qui ne sert vraiment à rien c'est vraiment pour le support alors la première chose qu'on va devoir faire évidemment et ça je suppose que vous l'avez déjà fait c'est installé visual studio code donc moi il est déjà installé et je vais devoir indiquer dans une utile chemin de l'idée donc pour ça je vais faire un clic droit propriété et vous pouvez voir qu'ici je vais pouvoir récupérer le chemin qui est dans app data local programme bon peu importe donc on va les retourner au niveau d'unité on va aller dans le menu édite et on va aller chercher préférences dans les préférences on va choisir les externals tools et là on va pouvoir voir qu'on a par défaut ici moi j'ai visual studio 2017 mais vous avez peut-être monodélope ou autre pouvoir j'ai déjà visual studio code parce que j'ai déjà testé donc sinon vous faites browse et vous tapez directement ici vous faites un coller au niveau de ce que vous avez copié au niveau du raccourci vous enlevez les guillemets vous validez vous arrivez dans ce dossier et là vous choisissez code donc là on va pouvoir observer que visual studio code est venu à la place de visual studio community donc pour unity ça va suffire alors maintenant le problème qui va se poser si on crée un script c'est sharp qu'on appelle des mots on va le valider et on va l'exécuter pour l'éditer avec visual studio code comme vous pouvez le voir alors on peut on aura besoin d'extension justement et notamment le c-sharp pour pouvoir utiliser visual studio code parce qu'à la base c'est pour faire du développement web mais on peut grâce aux extensions intégrer beaucoup de langages notamment le c-sharp et vous pouvez voir en bas à droite que lieu d'aller chercher cette extension on peut voir que ça me propose de l'installer parce que bah pour ce type d'extension de fichiers et ben on a besoin de d'installer cette extension donc je vais cliquer sur installe et on peut voir que si vous la recherchez manuellement cette extension c'est celle ci c'est sharp microstop windows voilà et on peut voir que l'installation est en cours alors l'installation est assez rapide mais l'installation de cette extension va engendrer l'installation de dépendance donc ça prendra un petit peu de temps va falloir patienter alors maintenant qu'elle est installée je vais cliquer sur reload ça me permettra de relancer visual studio code avec cette extension qui va être activé par défaut et là vous pouvez voir les dépendances qui sont en train d'être installés télécharger et installer donc on va devoir patienter le temps du téléchargement et de l'installation alors une fois l'extension et les dépendances installées vous pouvez voir vous avez vous risquez d'avoir un message d'erreur notamment ici sur le point net client tools alors il n'est pas localisé tout simplement parce qu'il n'est pas installé donc là s'il n'est pas installé vous allez devoir le télécharger pour ça vous avez guette point net cli tools donc vous cliquez dessus et là vous arrivez sur cette page et vous pouvez récupérer en fait la sdk ici correspondant donc vous télécharger le fichier vous le récupérez alors une fois récupéré il suffit d'installer ce cet sdk donc on va double cliquer dessus on va faire installe oui et on va patienter le temps de l'installation alors ce qu'il faut savoir c'est que vous devriez vous allez devoir certainement redémarrer l'ordinateur à partir du moment où vous installez cet sdk donc vous redémarrez tout simplement votre ordinateur donc une fois l'ordinateur redémarrer vous réouvrez votre projet unity et on va double cliquer sur notre script pour voir maintenant ce qui se passe alors on peut voir qu'on a bien ici le script qui apparaît mais le problème pour avoir déjà que j'ai une erreur et on peut voir qu'ici si je fais un par exemple transforme je n'ai pas d'auto complétion donc ce qu'il faudra faire on va s'occuper de ce message derrière ensuite vous allez voir qu'il n'est pas tellement lié ici à visual studio code par contre il nous faudra une autre extension donc on va cliquer ici sur le petit icône d'extension et on va chercher ici unity et on va valider et là vous allez voir vous avez pas mal d'extension et on va installer l'unité tools on va cliquer ici sur installe voilà on va patienter de nouveau le temps de l'installation celle ci est un peu plus rapide à installer et nous allons tester maintenant si après l'installation des unity tools ça fonctionne voilà donc on peut voir que l'installation c'est bien et bien terminé et je vais cliquer ici de nouveau ce bouton reload pour recharger ici et là on va observer si tout ça fonctionne donc on peut voir que j'ai le même problème le message d'erreur et si maintenant j'écris transforme on peut voir que je n'ai toujours pas la possibilité d'avoir l'auto complétition d'unité donc on va fermer tout simplement ici visual studio on va aller au niveau des build setting du projet on va aller dans les players setting et ici à droite on va changer en fait le scripting rom time version au lieu de le mettre en 4x équivalent on va le mettre en point net 3 ennemis équivalent on va devoir redémarrer le projet évidemment alors on va rééditer maintenant notre script de démonstration et on va pouvoir observer que je n'ai plus d'erreur déjà dans la console alors deuxièmement ce qui va être très intéressant c'est que maintenant on va avoir pouvez voir les commandes unity qui vont apparaître sans aucun souci on va pouvoir utiliser l'auto complétition sans aucun souci si j'écris transforme on peut voir que j'ai bien transforme point translate je vais bien la voir ici et j'ai évidemment la possibilité de utiliser maintenant vous pouvez voir l'auto complétition ce qui est assez intéressant alors évidemment là j'ai écrit n'importe quoi mais peu importe donc voilà comment intégrer visual studio code dans unity c'est une question qui m'a été posée souvent c'est vrai que c'est pas forcément évident j'ai pas trouvé d'autres possibilités en tout cas sur ma machine d'utiliser ici au niveau des players setting les l'équivalent ici les deux trois et demi je suis obligé de passer par là même s'il est déprécié comme on peut le voir parce que le net le point net 4 ne fonctionne pas alors j'ai lu pas mal de postes à ce sujet apparemment j'ai pas vraiment trouvé de vers de possibles de solutions en tout cas si vous en avez une je suis preneur n'hésitez pas à la mettre ici dans la dans la vidéo en commentaire de cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye